Oui, père de plusieurs enfants, dont quatre filles. Bienvenue sur notre plateau, monsieur, vous voulez que je vous appelle monsieur, professeur, honorable ? Je sais qu'on m'appelle professeur. Professeur Daniel Mbao, bienvenue sur le plateau de l'EUPAI. Merci beaucoup madame, l'auditeur, madame Bénédicte, merci de votre bienveillance. Alors, l'invité d'aujourd'hui, vous le savez, il vient pour la raison que vous connaissez, cette question qui fait parler d'elle. Bénédicte Maboula. Bénédicte Kaya. Ce matin, tantôt, je pense qu'on parlait justement de cette proposition de loi de la DOT, qui fixait la DOT à 5... Disons-la correctement, c'est la proposition de loi pour la modification du code de la famille et la fixation de prix de la DOT à 500 dollars américains en milieu urbain et à 200 dollars américains en milieu ruraux. Ou bien, je voudrais d'entrer les jeux... Quelques malentendus, excusez-moi si vous me permettez. C'est là même les nœuds gordiens, les problèmes qu'il y a autour des explications, autour des chicaneries, que l'on entende ça et là. La proposition de loi ne porte pas sur la fixation de la DOT, loin sans faux. La proposition de loi ici présente porte sur la modification du code de la famille, qui est un texte d'imprégnation sociale qui date d'il y a 34 ans. Avec des dispositions pertinentes que beaucoup n'ont jamais lues, voire même des dispositions troublantes, qui touchent à l'organisation de la famille. Ça, c'est le code ancien. L'impression que ça donne, lorsque les gens entendent parler de la modification, c'est comme si on venait avec des nouveautés, alors que ce sont des questions qui existent et qui sont améliorées. Et c'est comme ça que vous remarquez, cette proposition de loi touche à plusieurs segments. Elle touche aux questions de la personne, aux questions de la famille, aux questions de la DOT, aux questions liées aux libéralités, aux successions et régimes matrimoniaux. Mais curieusement, les dispositions qui touchent à la DOT, les trois ou quatre dispositions qui touchent à la DOT, sont étoiles et ont tendance à absorber tous les textes. Pourtant, il n'en est rien. Et la jeune féminine, une partie des jeunes féminines qui n'ont pas compris cette proposition de loi, s'arquemoutent sur les quatre dispositions pour paralyser la proposition. Alors, commençons par corriger cela. Alors, il y a des innovations... Je pense que l'on doit s'appuyer. Sur des innovations importantes. Par exemple, en matière de succession, nous avons pénalisé tout comportement irrationnel qui consiste à déguerpir illégalement les hérités de la première catégorie et la conjointe survivante. Voilà où nous mettons la femme, nous sécurisons la femme, du toit matrimonial. Donc, désormais, quiconque s'en est vertu est puni par la loi. Et cette proposition de loi protège également la conjointe survivante. Je parle à la jeune féminine intellectuelle qui me suit. Mais surtout la femme, nous la protégeons contre les pratiques et épreuves superstitieuses qui s'en suivent généralement suivant la coutume après la mort du Découillus. Parce qu'il y en a vu... J'ai envie d'interroge de Nora, mais vous ne pensez pas qu'il y a des lois... Le professeur, quand même. Le professeur, voilà, le professeur de Daniel. Vous ne pensez pas qu'il y a des lois ou des sanctions, des articles qui réprimandent déjà cela dans le code pénal ? Comme par exemple, quand vous parlez de protéger la succession ou le mauvais traitement à l'égard justement du veuve ou de la veuve. Il y a déjà une sanction ? Ça a été mis en infraction. Non, non. Vous parlez d'un professeur de droit. Ok. Ne désorientons pas les téléspectateurs. Le code pénal de 1940 ne prévoit pas une prévention spécifique qui protège la congente survivante et les détails de la première catégorie. Non. Et l'infraction de mauvais traitement à l'égard d'une veuve ou d'un veuve ? Non, mais il faut relire. Parce que les préventions sont toujours étiquetées en vertu du principe de la légalité des délits et des peines. Et en vertu du principe de l'incrimination, en fait, des faits pénaux. Les faits pénaux sont toujours pré-incriminés par les textes. Une prévention ne peut pas tomber des nus. Il y a des épreuves superstitueuses, par contre, qui sont prévues. L'interdiction des épreuves superstitueuses dans le code pénal. Mais pas les épreuves superstitues spécifiquement liées à la congente survivante et aux héritiers de la première catégorie. Revenons donc aux améliorations que vous vous apportez dans la modification. Dans le domaine matrimonial, nous donnons l'opportunité à la femme, par exemple, pour une fois, comparativement à la modification de 2016, de fixer aussi la résidence familiale. Parce que le code de la famille dit que la femme est tenue de suivre l'homme en quelque lieu qu'il se trouve. Mais nous avons remarqué dans la pratique, il y a des femmes qui occupent des fonctions très importantes, qui n'occupent leur époux. Parce que c'est l'époux qui doit décider. Il y a plusieurs femmes qui ont perdu des emplois importants. Or, ce qui est privilégié ici, ce n'est ni l'homme ni la femme, ce sont les enfants. C'est l'intérêt supérieur du ménage. Donc le bien-être de tout le ménage. Et que donc, nous avons décidé que si une femme occupe un poste important, 5 fois plus pondéré en termes de rémunération, par exemple, Mme Lolita, elle touche ici 5 000 dollars, mais elle est affectée à Bumbashi, et que son mari, excusez-moi, n'est qu'un huissier, et qu'il touche 100 dollars, il est tenu de suivre dans l'intérêt supérieur du ménage, Mme Lolita. Parce qu'il y a des femmes qui ont perdu l'emploi, au simple motif que l'homme ne veut pas, si par forcement s'y soumettre, abdiquer et admettre. Donc il y a énormément d'innovation. Mais rentrons dans l'innovation qui fait débat. La modification des articles 363 et suite, des articles qui touchent à la dot. Donc ce n'est pas une première, je voudrais dire à ceux qui me suivent, que ce n'est pas une invention congolaise. Dans certains états, comme au Burkina Faso et ainsi de suite, la question a été déjà réglée. Pendant qu'on y est au Gabon, le Sénat est en train de finaliser la question. Je crois qu'il doit avoir finalisé à 1 500 000 francs CFA. Pas plus tard, grâce à ces débats, l'Ouganda a suivi le pas. Ce n'est pas une spécifique. L'Afrique décide être en train de suivre le pas. Donc c'est un mouvement tentaculaire sur l'espace africain. Et le Cameroun est allé même plus loin en sanctionnant des légues et faquerées, dans son code pénal, à l'article 357, l'excessivité de la fixation du montant de la note. Mais maintenant, ici, j'insiste bien pour qu'on dissipe le malentendu, que ceux qui me suivent, je vous prie à ne pas prêter vos oreilles à ce qui se dit dans les marchés. Et je suis en train d'interpeller tous ceux qui sont en train d'édulcorer cette proposition de loi en cherchant à chosifier la femme. Non. Par contre, cette proposition de loi fait la promotion du mariage. Cette proposition de loi fait la promotion de la femme. Cette proposition participe à l'épanouissement de la société. Moi-même, je suis père de quatre filles. Je ne peux pas admettre qu'une proposition de loi faite par moi vienne à revoir substantiellement le droit des femmes. Non, loin s'en faut. Ma proposition de loi, elle fixe le deuxième segment de la dot. Il faudra vraiment, à titre pédagogique, que les gens retiennent que la dot a deux segments conformes à l'article 361. Quand les gens disent que le professeur Mbaw veut mettre la femme à prix, la plupart de ces gens, quand vous posez la question, avez-vous déjà lu le code ? Ils ne l'ont jamais lu. Jamais lu. Ils ont commencé à réagir directement à partir de 500 dollars. 500 dollars. L'équivalent de 1 million de francs congolais. C'est ce qui est même mentionné. Heureusement, madame. Parce que lorsqu'on légifère, on ne légifère pas en dévises. C'est 1 million de francs congolais dans les textes. Et parce qu'on veut équivaloir ça à 500 dollars, pour raison des commodités d'expression, nous avons dit 500 dollars. Cette fixation ne touche pas la personne de la femme. Elle touche la valeur d'autale. J'insiste bien, elle touche la valeur d'autale. Alors, quels sont les éléments qui ont milité, si vous voulez, pour que vous arriviez à ce montant-là ? 500 dollars. En fait, le premier élément, c'est la pratique évoluée des sociétés urbaines. Le deuxième élément, c'est la dérive tentaculaire qu'il y a autour de la fixation, où les gens veulent mettre la femme pratiquement sur... Dans les négoces, j'allais dire, les gens veulent considérer la femme ou le mariage de la femme comme une forme de marché boursier. De telle sorte, aujourd'hui, il y a des parents de mauvaise foi qui vont jusqu'à facturer les hommes à 5 000, 10 000, dans des contextes économiques très critiques comme le nôtre. Il est inadmissible qu'une femme puisse coûter, puisqu'elle ne coûte une Jeep, alors qu'une femme n'a pas de prix. Une femme, c'est une valeur, elle n'a pas de prix. Et nous avons limité et encadré juridiquement la liste coutumière. Donc, on ne peut demander que ce qui est prévu dans la coutume. Fini cette époque où les parents sont enclins, ou étaient enclins, de demander des tronçonneuses, des écrans plats, des studios, des studios mobiles. Des bateaux de pêche. Justement, on craint même que demain, la crainte que demain, si nous n'encadrons pas... Nous, dans nos coutumes, quand on a établi justement cette liste de dotes-là, on était à une certaine période. Mais là, les mondes évoluent. Comme par exemple, à l'Équateur, chez nous, on demande la pirogre. La pirogre, aujourd'hui, on va la battre à quoi ? C'est peut-être à ça qu'on devait réfléchir. On demandait à l'époque les nombres collémanes. Aujourd'hui, on va justement, comme le monde a évolué, ça va devenir quoi ? Ça peut devenir une nombre de charges, comme par exemple ? Ou le groupe électrogène, comme certains font aujourd'hui ? Non, pas du tout, madame. Sur cette question, il faut un consensus minimum. Et ce consensus est difficile à trouver dans le contexte actuel, parce qu'il est toujours très difficile de concilier les biens de la modernité et les biens de la tradition. Je ne pense pas qu'à l'Équateur, il manque des pirogres. Pendant qu'on y est, il y a des gens qui sont experts dans la fabrication des pirogres, qui en fabriquent. La coutume reste sacrée. Mais je ne comprends pas les Congolais. Ils ont deux tendances, ce que j'appelle une forme d'appétence-appétence. À un moment donné, ils veulent qu'on sorte de la coutume. Quand on veut sortir de la coutume, ils vous rappellent vers la coutume. Alors, je ne comprends pas ces deux mouvements inverses. Qu'est-ce qui se passe finalement ? Et il y en a même qui vont jusqu'à me demander de produire des lois sur le chômage. Or, on le sait bien, il appartient au gouvernement de définir les politiques publiques en matière d'emploi. Et c'est comme si ceux qui m'en demandent n'ont jamais lu la Constitution. Quand vous lisez à la Constitution des articles 122-123, les compétences du législateur sont connues. Les domaines de la loi sont limités, totalement limités. Donc, ces gens-là me font une invitation à intervenir dans un champ où je suis totalement incompétent, matériellement. Professeur Mbao, vous êtes un élu de Mont-en-Bas ? Absolument. Alors, moi je me demande, en suivant ce que vous dites, est-ce que vous avez recueilli les avis de votre base pour passer à cette proposition ? La base est très favorable. Et Kinshasa est très favorable. Mais il semble que finalement, après, il y a certaines personnes de mauvaise foi qui s'y sont mêlées pour diviser certains Congolais. Mais je vous apprends qu'il y a des groupes WhatsApp. Je suis dans plus de 15 groupes WhatsApp. Des jeunes, des partout, bénis, boutiques, gourmands. Ils sont d'accord avec votre proposition. Ah oui, si vous en voulez, je peux sortir mon téléphone. La caméra peut fixer mon téléphone, vous allez voir des groupes. On peut vous croire sur parole. Donc il y a des jeunes, c'est une problématique sociétale réelle. Des jeunes veulent s'épanouir, mais la dote devient un obstacle à l'épanouissement. J'ai échangé avec une ONG, ici à Kinshasa, avant la rédaction, qui s'occupe de la protection des femmes vulnérables. Cette ONG m'a fourni sa statistique de 2017 à Kinshasa. Je l'ai dit, et je pèse mes mots. Kinshasa seulement. Plus de 537 000 ménages vivent en union libre, au motif que la dote est excessive. Et comme conséquence, c'est dans ces couples-là... C'est dans ces couples-là. C'est dans ces couples-là. C'est dans ces couples-là. C'est dans ces couples-là. Dans ces couples-là sortent des enfants généralement déconnus, des enfants non encadrés. Vous pensez que c'est parce qu'ils ne sont pas mariés que les enfants sont mariés ? Non, mais oui, justement, parce que le mariage, la famille, c'est le cadre par excellence des productions des citoyens. Oui. Et sans la famille, la société s'épaire à tout bout de champ. Mais si on n'est pas marié et qu'on a des enfants, ça ne constitue pas une famille ? Non, mais écoute, la famille commence avec l'homme et la femme. Mais la famille prend le sens qu'il faut, le sens qu'on lui étiquette lorsqu'il y a des enfants. Mais tenez, je suis avocat, je sais ce qui se passe, allez-y dans le cours des tribunaux, vous remarquerez que les cours sont congestionnés par des contentieux des successions. La plupart des enfants qui viennent, ce sont les enfants de deuxième, troisième lit. Et ces enfants sortent dans quel contexte ? Papa a voulu épouser telle épouse, on les lui a empêchés, il a laissé la sémence, il est parti. Et plus tard, il a les moyens, il va épouser une autre femme. Et cet enfant qui est né dans ce contexte, ça devient une source de problème. On peut construire une société cohérente, une société dynamique, une société portée de valeur, que lorsque l'on replace la famille au centre de nos intérêts. C'est cela le leitmotiv. Et le code de la famille, après la constitution, c'est le document le plus précieux. Les gens ne comprendront pas que le code de la famille a prévu même des dispositions très troublantes sur le fiançaille. Des actions même en perte des gains. Parlons-en justement. Le fiançaille. Oui, oui. Des actions, en fait, ça veut dire que les gens l'ont, la plupart peut-être, je ne dis pas tout le monde, n'ont jamais lu ces codes. Et les gens disent qu'on est allé toucher au sacré de la coutume. Sans que ces gens ne s'en rendent compte que lorsque vous lisez l'article 759 suite du code de la famille, la loi récupérait toute la compétence et la coutume en réjuntant le mécanisme de dévolution d'une succession. Parce que vous savez, dans nos traditions, la conception coutumière de la succession est communocratique. C'est-à-dire basée sur la groupalité. Donc, comme Chamaleng a disé, la bisouité. Donc, dès lors que les deux couilles se meurent, ces biens sont translatifs. Et cette translation n'opère pas en faveur des héritiers de la première catégorie, c'est-à-dire des enfants. Mais en faveur de la communauté. Mais les législateurs étaient intervenus en 87. Alors, tous ces gardiens, c'est qu'il y a de la coutume, sur les réseaux sociaux, étaient où ? 34 ans. Le jour où on va toucher cette question, ça veut dire qu'on va perturber l'ordre des héritiers de la première, deuxième, troisième catégorie, les gens sortiront pour crier ailleurs et dire, ben voilà, ils ont touché à une question sensible de la coutume. Professeur, il y a, Bénédicte, il y a des téléspectateurs qui ont posé des questions. Moi, je voulais que le professeur puisse justement expliciter sa proposition au Lingala. Il va expliciter, mais avant, Bénédicte, laissons les téléspectateurs, les quinois, qui savaient que vous viendriez, poser leurs questions. Et par rapport à ça, ça vous permettra aussi de mieux expliciter votre loi et voir là où ils se perdent, tout simplement. D'accord. Voilà. Honorable Daniel Mbao, question n'a pas rapport à la proposition, il y a lui, on a eu 500 dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada, mais c'est l'honorable, avec tout le respect que je vous dois, il y a tout d'abord, l'inspiration, l'objectif, il y a que fixer mon temps pour que l'on ait la loi et que l'on ait la poursuite judiciaire parce que l'on ait la percution sur la famille. Alors, tu t'es inspiré de quoi ? Et puis, l'objectif, c'est vraiment, c'est la première fois, pour que l'on ait l'autre, il y a un autre, 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 il y a un autre. Donc, moi je pense qu'il faut expliquer ce qu'on a très vite. Nous, M. Daniel Mbao, il y a un des autres, il y a des autres, il y a des autres, il y a des autres, surtout des autres. Il y a des autres, il y a des autres. il y a des conseils qui n'est pas bien si tu peux correcting que tu vas faire tout ceci, tu devrais que tu vas faire ni te mettre en compte te priverais par un conseil si tu te conseilles, il y a de l'argent quand tu devrais que tu te conseilles il y a que tu aviez une importance je ne sais pas les conseils soient leurs défis les conseils sont leurs affaires uniquement le domaine alors tu ne peux pas faire un conseil qui ne te marques pas pour vendre la solution et on enrache pour la fin de la promotion il y a desDAIs le défi étant donné sa vise elle a un défi pour rendre le 3 mois de carte ou si vous avez des 10$ lesDAIs 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 pour que lesDAIs lesDAIs la vise à 10.000$ lesDAIs 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 Il prend 50 $ pour m'amener son domaine à faire sortir des inédits de la maison et qu'ils puissent pas voir avec ses enfants. Dans lecu, il y a 500 $ pour voir le souci par le souci. Parce qu'il s'agit de dommage à sa famille. Comme j'ai pensé, ils se sont saliers. Ils se sont saliers à la mangeuse. Ils souhentient du mariage et de maman. Ils font mettre 500 $. Ils sont finis pour payerles leur désole dans leur famille. Ça Prince Oui ? C'est ce qu'il faut faire. 500$. Mais j'ai l'impression que les gens sont faciles mais j'ai bien sauter dans la l'activité, ce sera la facilité avec nous. Le problème n'est qu'il n'y a pas d'honorable. 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 Le problème n'est qu'il n'y a pas d'honorable.